ok allez on est parti donc bienvenue à tous sur cette première table ronde de la méthode reboot j'ai le plaisir d'être là avec bon nombre de moniteurs dans le cadre de la formation instructeur donc c'est permet de faire vraiment une réunion assez complète avec des profils comme vous allez pouvoir le voir donc l'idée de cette table ronde c'est évidemment de parler de la respiration de la manière dont nous on l'aborde avec la méthodologie de la méthode reboot de voir en fait en fonction des différents profils on a ici et ils vont se présenter ce que la respiration peut apporter dans divers domaines évidemment pour vous de poser vos questions bonsoir tout le monde donc en utilisant le chat effectivement ce sera le plus pratique on commence à va marcher vous poser vos questions dans le chat et en fait soit c'est une question qui est à répondre avec la thématique de la discussion et on y répondra dans la foulée soit c'est une reste une question qui est plus générale on gardera un moment à la fin de la table ronde pour y répondre et dans ce cas je les reprends une par une donc on va démarrer avec d'abord une présentation un petit peu de tout le monde ici donc on est en présentiel que je compte 6 et en instantiel 7 puisque sébastien est effectivement moniteur reboot sauf qu'il est au canada donc évidemment il vient pas à chaque fois mais il me fait le plaisir d'être là malgré le décalage horaire et la longue journée qu'il vient d'avoir et avant de repartir donner un stage de son côté donc merci à lui et donc voilà en six en présentiel donc on va alors on va venir commencer les les présentations juste pour répondre à tony parce que ça fait sens existent d'autres moniteurs en dehors de ce présent en fait aujourd'hui non il y en a plein qui sont en formation et certains qui n'ont pas rendu les dossiers et certains d'ailleurs qui n'ont pas rendu encore les dossiers donc pour l'instant non il y a ils sont tous là donc c'est pour ça que c'est une chance de pouvoir de pouvoir organiser cet événement ce soir donc on va commencer avec juste un petit tour de présentation donc on va commencer avec roger et bonsoir à tous roger donc en fait moi j'ai découvert la méthode de début de dimanche parce que je pratique différents armes et on parlait de respiration dessous imagé suivant la pratique et donc j'étais intéressé par cet aspect un peu un peu méconnu on peut aussi traiter on va dire dans la pratique partie partielle en cas celle que j'ai pu faire et puis il y avait aussi un côté énergétique qui m'intéressait et respiration aura aussi plus longuement ensuite beaucoup de domaines et donc j'étais je suis nu par la pratique martiale à m'intéresser vraiment à tous ces aspects et notamment la respiration matérielle et matérielle qui est matérielle ok merci Marc bonsoir à tous c'est Marc alors je suis ingénieur en amélioration continue sur la région de Toulouse et moi je suis du coup issu de coach sportif voire tennis de table il y a très longtemps donc mais qu'est ce qui m'a amené à la respiration c'est que pour traiter les pathologies ou entraîner les personnes qui ont des douleurs en tas de problèmes physiques et au sport eh bien je me suis aperçu que la respiration il pouvait aider c'est également améliorer les performances donc on en parlera probablement un peu plus tard voilà on revient plutôt de la partie ok c'est vrai qui bon à tous c'est vrai que la garde moi je suis basé à bournon et j'ai aujourd'hui deux métiers je suis profite en entreprise la communication à la négociation à sa formation l'équipe ou coaching la négociation et la gestion du stress notamment et donc à bourdon également et pourquoi je suis venu dans la méthode reboot parce que je cherchais je cherchais la respiration bien placée sur le sujet aussi bien pour l'intervention je considère que le stress c'est on aurait considéré ça comme un indicateur de performance entreprise et également pour ce qui est psychothérapie et puis juste une passion d'une trame voilà pour mon pour ma petite présentation merci hubert de la mandée donc moi également à bordeaux et professeur d'art martiaux aussi depuis quelques temps j'ai un dojo à abinat d'ornan et en fait quand j'ai découvert la méthode reboot c'est venu par par l'expérience que j'ai eu d'abord du système a avec et puis au fur et à mesure j'ai découvert l'importance de la respiration donc c'est un aspect qui m'a particulièrement intéressé d'autant que j'ai développé une activité de coach de chef d'entreprise donc la gestion du stress et les émotions sont vraiment des domaines où je suis assez sollicité par rapport à ça et donc c'est important de travailler sur le pilule et de la posture merci et bonsoir à tous et neurochirurgien à paris dans le cadre médical essentiellement pour les problèmes chirurgie pathologie la colonne vertébrale je me suis intéressé donc ou là depuis des années puisque les indications à la douleur à la douleur ces aspects bien sûr médical et chirurgical en parallèle en charge donc que j'essaie le plus global possible de la douleur et pour ça les approches non médicamentaux c'est l'expression émotionnelle par l'hypnose que je pratique une vingtaine d'années à peu près dans à peu près tous les domaines d'application aux urgences également dans la gestion des émotions de façon générale et également donc de la respiration depuis plusieurs années et deux ans maintenant avec travailler avec qui vend une méthode reboot en application déjà pour un propre métier qui est déjà très stressant à encore amener d'autres choses dans dans les applications professionnelles auprès des patients ok merci c'est ouais ouais donc moi ça fait donc moi c'est sébastien sébastien zapa alors je suis je suis chercheur en biologie en microbiologie plus particulièrement une discipline qui est devenu célèbre ces dernières années et donc à côté à côté de ça donc ouais j'enseigne la respiration donc à travers notamment la méthode reboot alors je suis venu je suis venu à ça parce que ben en fait bon j'ai une histoire où je pratiquais quand même des choses qui étaient plus ou moins liées à la fin qui utilisait la respiration par rapport typiquement le yoga par exemple ou des disciplines un peu liées telles que la méditation quoi mais ça c'était suite plutôt un événement de vie personnelle en fait où j'ai eu un burn out et un syndrome de fatigue chronique que j'ai dû gérer où j'ai trouvé dans l'arrêt dans la pratique respiratoire en fait que des outils vraiment intéressants ce qui m'a amené enfin graduellement en fait à trouver le travail vivant et donc à m'intéresser à m'intéresser de très près à reboot et donc voilà j'en suis arrivé là et donc je suis basé comme yvan l'a dit au début je suis basé au canada à montréal plus pratique plus précisément voilà donc c'est là que vous pouvez me trouver ok merci ben je vais terminer quand même donc yvan quand même j'ai créé donc la méthode la méthode reboot je suis aussi le créateur de lucitard de la respiration point fr et en fait je suis arrivé à la respiration par deux biais mon travail puisque le de base ma formation c'est aussi docteur en microbiologie et j'étais assez spécialiste du métabolisme donc la respiration dans le métabolisme c'est quelque chose à savoir j'avais j'avais un petit peu ce cette direction là et en parallèle aussi les arts martiaux vous pouvez voir qu'il ya pas mal de gens ici qui pratiquent et qu'on s'est connu de base aussi un petit peu par là parce que moi même j'étais pratique et dans les arts martiaux et notamment les arts martiaux russes on utilise beaucoup la respiration mais de façon assez empirique pas très structuré et sans explication et de par mon background en fait j'essaie de comprendre pourquoi on respirait de cette manière là et en respirant de cette manière là qu'est ce que ça apportait au niveau au départ métabolique et petit à petit ça m'a permis de structurer les choses d'en tirer on va dire des principes une logique m'a amené à me spécialiser de plus en plus sur la respiration et c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire à faire cette méthode juste pour pour un petit peu préciser ces présentations certains d'entre nous donc on écrit des livres si vous voulez voir un petit peu qui on est et quel est notre travail donc je vais commencer par par philippe donc il ya qui a écrit un livre sur l'hypnose et l'auto hypnose dans le cadre de la douleur donc ça ça montre quel est son travail à la base c'est ici sans rentrer encore la spécialisation de la respiration mais il ya déjà un très très gros background donc là dessus hubert aussi a écrit un livre sur sur les arts martiaux que j'ai pas ici malheureusement et moi même donc avec la maîtrise des sous donc ça c'est un petit peu pour pour notre présentation vous voyez les profils sont divers même si on s'intéresse de base à des thématiques évidemment commune on n'est pas arrivé là par hasard et donc maintenant ce que je vais on va parler c'est donc la respiration c'est un truc qui commence à devenir quand même assez à la mode on voit des tas de pratiques qui sont toutes intéressantes et qui ont vraiment des points forts mais la question donc sur laquelle je vais je vais commencer c'est pourquoi vous avez choisi la méthode des gouttes et comment vous voyez cette méthode en fait qu'est ce que qu'est ce que ça apporte pour la respiration par rapport à voir que ce soit le verre ou un petit peu pour ma part effectivement ce qui m'a intéressé je te connaissais déjà auparavant par rapport à la pratique martiale du coup et que ton approche était déjà une démarche scientifique sur la respiration comme tu dis il y a d'autres méthodes mais j'ai jamais trouvé de méthode qui t'apportait des explications comme tu peux le faire dans la méthode encore une fois toutes les données médicales auxquelles vous pouvez accéder finis que vous et toi et du coup tout ce côté organisé certainement après il y a plein de possibilités d'application mais avec toute cette démarche que tu as pu apporter ce côté structuré de ta méthode c'est en dehors du côté faire mais sans vraiment avoir les tenants et les aboutissants on peut rester des années et des années à faire quelque chose de la mauvaise façon donc il y a les explications qui vont avec et les tests qui nous permettent de le lancer ok merci je vais répéter un petit peu ce qu'a dit Roger à savoir étant cartésien en tant qu'ingénieur j'avais besoin d'avoir des choses avec des certitudes et quand j'entraîne et j'entraînais des personnes et certains ne progressaient pas certains se laissaient d'autres pas et je n'étais pas en place mais qu'il y avait des villes et je n'arrivais pas à prendre une personne ou une équipe de manière holistique et donc j'ai retrouvé à travers la méthode reboot tout ce que je cherchais j'arrive à compléter toutes les placures que je pouvais avoir en tant que coach sportif je vois que ça marche aussi dehors donc je travaille maintenant un peu plus en entreprise par exemple je ne vois pas que c'est très efficace aussi pour être sportif c'est un peu pour moi donc pour moi c'est une méthode holistique de bien-être globalement voilà ce qui m'intime ok pour aller dans le même sens alors moi la première je veux déjà par un ami commun je pense que c'est peut-être comme ça qu'est-ce qui m'a plu dans la méthode reboot déjà ce que j'aime bien chez toi exemple c'est de voir et c'est pas les différentes méthodes c'est pas les autres c'est dans une vision qu'on fasse des approches de différentes approches déjà c'était pour moi assez opérationnel et puis évidemment ton passé qui était derrière et ton côté opérationnel moi j'aime bien aussi expérimenter donc je suis on peut aussi assez rapidement suite à un échange et il y a il y a quand même une profonde sur toute toute la structure tout le travail de la chaîne c'est un peu plus rapport que j'ai vu ailleurs c'est une première chose et tout le travail aussi sur on en reparlera je pense où il y a de vrais 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 apports et j'ai d'ailleurs que j'ai même pu expérimenter par par mon mon fonctionnement de base voilà j'ai pu libérer certaines certaines réactions que je pouvais avoir je ne peux pas s'en parler ok ben je ne vais pas être très originel par rapport à ça dans le sens où moi aussi ça a été l'approche scientifique donc effectivement il y a il y a beaucoup d'ésotérisme qui pourrait tourner autour de la respiration et là on trouve effectivement une pratique très concrète ça c'est le premier aspect et puis en fait je me suis rendu compte parce que moi j'ai toujours fait du sport à certains niveaux et je me suis rendu compte que je croyais bien respirer et puis dès qu'on a commencé à faire des exercices puis demander notamment de marcher juste sur dix pas en inspirant et dix pas en expirant ben que finalement j'avais du mal j'avais quelques soucis et à partir de là ben j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier et me dire qu'il fallait vraiment que je travaille ce milieu de la respiration et ça m'a permis effectivement ben de corriger ma posture de me rendre compte que ça améliorait véritablement la façon dont j'abordais les situations donc ben tous ces aspects se sont construits au fur et à mesure dans l'évolution et je retire tous les bénéfices avec encore plus de motivation pour le transmettre autour de moi et alors même une chose que mes collègues personnellement donc j'ai j'ai connu le travail vivant quand j'étais dans la dans la suite sur le livre sur la douleur et puis les approches en médicamentus la physiologie de façon générale et bien sûr sur la respiration déjà avec mon niveau de réflexion qui était j'allais dire correct discuter avec Yvan et vu ce qu'il publiait dans son blog régulièrement ça m'intéressait surtout la médecine basée sur les preuves toujours à la fois la pratique du côté très pragmatique en chirurgie on part rarement en tout cas pas au blog opératoire dans des appels on est dans un dans une unité de lieux et de temps de régler le problème et cette approche là a été vraiment à la fois enfin ce que c'était non pas un chignon manquant mais des kilomètres de chaîne rajouté à ma réflexion déjà sur pour joindre finalement son côté très matériel parce que notre travail c'est un travail mécanique du corps où il n'y a même pas la conscience parce que le patient est sous anesthésie minérale et dans cette vision là qui va à la fois très mécanique dans le corps et la respiration c'est la respiration très transversale on monte ensuite à quelque chose de mécanique qui viennent avec des problèmes posturaux parce que les couverts dans la colonne vertébrale sont liés à des problèmes posturaux enfin entre autres des temps qui sont dans les muscles de la colonne vertébrale mais de tout le reste du corps et puis après on monte à l'étage émotionnel puis après ils touchèrent pleinement des troubles du mail etc. et donc c'était vraiment l'outil parfait et appliqué de la manière dont je voyais vraiment les choses qui m'a séduit qui m'a fait qu'il y a eu en sorte d'aller plus loin dans la à la fois dans la pratique et dans la transmission et puis avec ce cycle de formateurs ainsi Ok, merci Seb ? Ouais je fais juste une parenthèse je me fais le porte-parole un peu de ce que je vois dans les commentaires il y a des le son n'est pas n'est pas top en effet enfin même moi je vois je reçois un son assez haché également quoi Alors j'ai pas de raisons particulières mais apparemment quand je parle ça a l'air de bien se passer donc je vais m'en profiter vas-y donc moi en fait reboot ça a été une histoire c'est vrai que ce qui m'a enfin j'ai commencé en fait à travailler sur soit des méthodes qui utilisent la respiration comme outil soit des méthodes vraiment de respiration donc pour ne pas les citer la méthode Wim Hof ou Oxygen Advantage que je continue à enseigner dans les deux cas et je suis venu à reboot enfin vraiment dans un premier temps moi ce qui m'a séduit c'était l'approche quand même assez assez scientifique assez carré enfin assez enfin voilà assez rigoureuse enfin même très rigoureuse d'Yvan par son blog en fait l'art de la respiration c'est de là que c'est parti quoi après quand j'ai vu vraiment enfin ce en quoi consistait reboot enfin ça a confirmé en fait c'est ce que j'ai l'impression que j'avais eu de cette approche et c'est vrai que par rapport à tout ce que j'avais pu voir avant et je cherche pas du tout à faire de hiérarchie ou quoi entre parce qu'il y a un peu chaque branche un peu qui explore le domaine de la respiration à ses bons côtés à ses points forts et ses points faibles j'ai vite trouvé par exemple chez reboot quelque chose de vraiment très abouti sur la biomécanique vraiment enfin c'est ce que j'ai vu de plus abouti jusqu'à ce jour et notamment en intégrant en intégrant la respiration avec le mouvement ça c'est quelque chose aussi vraiment un aspect super important de reboot surtout surtout quand on commence en fait enfin dans le sujet quoi et après c'est vrai que c'est c'est toujours bien effectivement d'insister sur l'aspect scientifique mais faut pas le truc c'est que là quand on on va un peu on regarde un peu ce qu'il y a plus loin dans la méthode en fait reboot a pas peur de s'écarter en fait des connaissances scientifiques pures et dures pour aller chercher dans des choses qui sont moins scientifiques entre guillemets j'utilise ces mots pour simplifier mais par contre reboot a l'honnêteté intellectuelle de dire non mais ça ça n'est pas prouvé on l'utilise mais on sait pas comment ça marche quoi mais on l'utilise quand même parce que c'est un outil qui empiriquement a l'air de faire ses preuves quoi et donc ça c'est intéressant c'est cette rigueur en fait de dire bon ben voilà ça c'est quand même pas mal basé sur l'épreuve ça c'est des preuves plus empiriques mais ça a l'air intéressant on le fait quand même enfin c'est pas du tout antagoniste avec des approches ésotériques moi je dis toujours à mes élèves moi personnellement les les choses ésotériques c'est c'est pas ma tasse de thé je respecte totalement les gens qui s'intéressent à ça mais je leur dis toujours ouais ça n'est pas antagoniste quoi enfin c'est vraiment mais c'est juste ce qui est important c'est d'avoir l'honnêteté intellectuelle de savoir de quoi on parle donc moi c'est ce que j'ai trouvé de pas mal intéressant donc ouais pour résumer voilà travail très abouti sur la biomécanique le mouvement voilà et utiliser les exercices de la méthode dans des mises en situation ça aussi c'est un point fort de la méthode si on si on parle de de stress de comment gérer le stress avec la respiration dans la méthode reboot et ben on va on va essayer de faire des exercices on va se mettre volontairement en situation de stress pour tester les exercices c'est pas juste ben travailler ce motif respiratoire puis rentrer chez vous puis vous verrez ce qui se passe quoi c'est juste non on essaye vraiment pendant le pendant la séance quoi de le de voir ça marche ou pas quoi donc voilà c'est ce que j'ai voilà c'est ce que j'ai à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant ok merci donc là ce qui est important à comprendre c'est c'est vraiment cet aspect de la méthode c'est c'est à dire que il y a un il y a il y a un un cheminement intellectuel logique et une construction logique dans la manière de pratiquer globalement ce cheminement il passe par plusieurs phases le travail biomécanique qui va nous permettre d'avoir une bonne ventilation qui va ensuite agir sur la notre physiologie qui elle-même va agir sur nos émotions et notre mental donc on a en gros quatre quatre blocs pour faire simple au départ et là la question en fait que j'ai envie de discuter avec vous c'est quel est là dedans le bloc que vous préférez pratiquer qu'est ce qui vous apporte le plus où est ce que vous prenez en fait le plus de plaisir en fonction de vos différents centres d'intérêt dans la pratique alors pour moi comme je disais j'ai certaines pratiques mais aussi je précise au départ c'est que j'ai un travail à mystérie où j'ai beaucoup assis du coup tout ce qui est le côté un peu mécanique comme on parlait on étire la chaîne respiratoire et on passe une bonne posture ça me sert à donc tous les jours c'est très intéressant pour moi alors après il y a des choses tellement intéressantes dans la méthode qu'il y a plusieurs choses qui peuvent le séduire mais déjà c'est parce qu'on crée quotidien moi c'est vraiment que je travaille j'ai vraiment senti la différence une fois que c'est mis en place bah après si on est sur la salle des exercices des positions que c'est ce qui est un beaucoup moins ce que disait Philippe tout à l'heure le problème de nos jours donc moi ce côté un petit peu reprendre conscience et corporel grâce à la respiration c'est quelque chose qui m'intéresse il y a des exemples concrets justement de choses qui ont changé au niveau postural dans cette complète là alors j'ai deux choses qui m'ont marqué ce qu'on avait dit et travailler au départ je m'ont encore à faire des petites challenges mais c'est sur les micro apnées qu'on fait au quotidien et ça les gens déjà ne serait-ce qu'ils prennent ça parce que c'est nélétère pour la santé on mettait des petites billes pour voir est-ce qu'on va respirer à tel moment de la journée déjà beaucoup éclairer le côté plus particulièrement c'est effectivement encore une fois comme je dis que je suis tout on est assis en fait je vois bien qu'en étirant ma chaîne respiratoire et la pression est beaucoup plus répartie dans tout mon corps et pas que sur mon verre et après voilà les collègues m'appuyer sur je suis assis et la structure est en place ça bouge pas alors que avant je me serai écoulé sur mon verre ok merci alors qu'est-ce qui m'a plu qu'est-ce qui m'a plu alors personnellement je parle pas pour les personnes à qui je donne des cours pas pour moi alors la première des choses dont je me soucis c'est qu'il y avait dans le triathlon donc pratiquement plus courir avec des douleurs et des opérations aux épaules je pouvais pas nager et petit à petit j'ai mis à ce que j'étais un élève de la méthode des bouts j'ai repris sans avoir mal j'ai repris sans avoir mal j'ai pas repris les compétitions mais je peux reprendre et le sport d'une manière pratiquement normale grâce à la structure ça revient rapidement donc j'ai bien une preuve vraiment vivante que ça fonctionne bien quoi et dans mon cas ça bien fonctionne et maintenant avec des personnages ça prête aussi d'autres types de c'est très intéressant effectivement il n'y a pas que le plié structure on en a beaucoup parlé mais il n'y a pas que ça quoi c'est un clou la structure s'est améliorée quand on améliore le plié etc donc voilà cette on n'a pas de préférence alors si j'ai une préférence à la physiologie c'est la partie alors c'est quelque chose que parce que je ne faisais pas particulièrement d'apnée mais je trouve que la détente qu'on peut avoir quand on fait des apnées vides notamment est très intéressante parce qu'on s'aperçoit qu'on croit qu'on a dit qu'on a terminé peut-être encore beaucoup mais ça c'est très intéressant qu'on fait qu'on prenne celui-ci ok Ferry ? comme pour vous la première chose c'est effectivement la chaîne respiratoire déjà toute la libération de la chaîne et tout la volume qu'on récupère aujourd'hui on pense qu'on respire bien et en fait la plupart du temps on respire avec 40, 50, 60% de capacité du bon air et en fait on en nous parentillant on se s'instructe en respirant c'est une première chose ça c'est un des premiers objectifs je parle pour moi mais aussi pour les personnes le travail de tout à l'heure il y a aussi un vrai travail on voit bien les impacts de la libération que ça peut avoir concrètement et en live avec les personnes lorsqu'on fait cette libération on parle de libération émotionnelle les émotions dans le corps par du massage on est beaucoup proches cognitives pour la plupart du temps ça vient de la tête et moi j'ai prévu que ça partie du corps vers la tête et donc on est clairement dans ce courant là et moi je fais un extrémiste là-dessus ah mais moi j'étais déjà là-dessus avant alors évidemment de la tête vers le corps ça marche aussi il y en a aussi des choses mais mais le travail de libération par les massages des libérations puisque les beurres viennent s'ancrer dans les faciales etc. les impacts sur la sur la ça c'est un ça fait partie notre focus dont on en peut parler c'est la l'inspiration avec une voix en ça fait partie des choses on va continuer d'explorer et je pense qu'il y a un grand champ de ce côté-là voilà sur les points qu'est-ce que je peux dire de plus je pense que j'ai la question c'est qu'est-ce que tu préfères pratiquer qu'est-ce que je préfère pratiquer euh déjà la libération de la chaîne donc ça c'est vraiment le 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 il y a des choses à faire ok Hubert bien moi ça en fait ça a changoué mes croyances qu'au départ venant du sport à un certain niveau donc au final j'étais plutôt avec des qualités atlétiques où j'ai misé beaucoup sur la force et puis je me rendais compte que en fait on pouvait faire les choses autrement en travaillant sur les mécaniques sur la chaîne respiratoire où finalement les choses pouvaient se faire beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement donc ça ça a été vraiment la première partie qui m'a attiré dans la pratique et une grande découverte ouais exactement et qui m'a amené petit à petit parce que finalement j'ai 58 ans aujourd'hui et l'idée enfin pas aujourd'hui mais c'est voilà et l'idée c'est que finalement mon idée aujourd'hui c'est vraiment de travailler sur la respiration avec la partie longévité santé bien-être et donc physiologique particulièrement et j'ai posé mon mémoire d'ailleurs un peu sur ça puisque le titre c'était respirer moi pour respirer mieux et du coup comme comme d'ailleurs j'avais appris en me rendant compte que dans le règne animal c'est les animaux qui respirent le moins qui vivent le plus longtemps donc c'est ce que je me suis dit aussi que si j'améliorais ma respiration j'avais peut-être des chances d'allonger mon espérance de vie et c'est ça qui me motive vraiment principalement maintenant aujourd'hui et avec la participer aux études pour ne pas être un peu sur le gène quoi Ok, Philippe ? Moi ce qui m'a vraiment à titre personnel c'est au niveau de mon activité professionnelle qui exige quand même beaucoup de ressources physiques et très contraignants en termes d'endurance, de précision de nécessité d'être focus pour longtemps et vraiment ça m'a permis d'améliorer pour pouvoir rester le plus affûté possible dans ma pratique de faire justement ce travail essentiellement postural en fait, on peut travailler sur le squat bas, on en avait parlé sur donc beaucoup de choses comme ça de libération des tissus, vous en avez tous parlé mais cette notion également au-delà de quelque chose un nouveau scientifique comme moi est déjà pas forcément évident mais j'avais quand même cette intuition des mémoires tissulaires dans les faciats au-delà de la mémoire cérébrale, neuronale au moins aussi importante parce que tous les professionnels de santé qui s'intéressent au corps, que ce soit l'équipe des ostéos, même les gens sur je sais pas dans le yoga par exemple savent très bien que ils ont eu des patients ou des gens avec qui ils ont travaillé qui simplement sur un simple massage complètement anodeur en dehors de toutes contraintes émotionnelles, on voit les gens qui font normal. D'ailleurs souvent ça, les étudiants en tinné ou en ostéos sont complètement décontenancés parce qu'ils sont techniquement et pour gérer une libération comme ça émotionnelle, littéralement des poches d'émotions qui sont programmées dans le corps, qu'on va masser, qu'on va exprimer comme une serre une éponge en fait. Et ça, ça leur saute à l'éponge. Et c'est assez troublant sur le plan pour la personne qui reçoit ça, pour le thérapeute. Et donc tout ça, le fait que voilà, c'est la posture et c'est le fond de mémoire tissulaire. Et puis, dans la pratique professionnelle avec les patients, l'éducation thérapeutique, c'est un enjeu de santé très et c'est ce que j'ai commencé à faire mon vestiment avec mon travail sur l'hypnose et l'auto-hypnose pour le démocratiser. Je pense que le plus de personnes possibles puissent le faire et le faire en toute autonomie dans l'optique et je dirais même dans l'éthique d'autonomiser les patients. Si on a tous des ressources physiques, chirurgiques, émotionnelles et même spirituelles qui sont en nous, et bien autant le thérapeute doit faire, le thérapeute, le coach, enfin l'accompagnant et là pour les mettre en évidence et leur donner les outils justement pour qu'ils connaissent toi-même. Et voilà, avec la pratique de l'auto-hypnose, c'était déjà ça, et bien avec l'apprentissage des ateliers de respiration, démocratiser ça et c'est quelque chose je me régale finalement à apprendre à transmettre ça parce que beaucoup intuitivement comment dirais-je, savait déjà qu'il se passait quelque chose et leur dire que la respiration ce n'est pas des cours de respiration, désapprendre les mauvaises habitudes, finalement ça ne s'apprend pas la respiration, ça s'invère, et transmettre ça, d'ailleurs il suffit de voir spontanément quand on leur parle simplement un atelier de respiration tout le temps, même s'ils savent qu'intuitivement il y a quelque chose derrière. Et tout ça, voilà, c'est dans ce domaine-là que ça va être. Justement, pardon Sébastien. Moi, ma pratique perso, c'est principalement des outils liés au module de biomécanique et au module de physiologie, mais j'ai envie de dire que tout ce qui est étirement, tout ça pour la partie biomécanique, j'ai envie de dire que c'est des choses que je fais un peu comme on s'entretient, tout le monde sait que c'est une bonne chose de, je ne sais pas moi, marcher 10 000 pas par jour, faire un peu du cardio par-ci par-là, un peu de renforcement et tout. Ces exercices de biomécanique de base sur le système respiratoire, je les fais pour les mêmes raisons, pour de l'entretien. Après, il y a la partie renforcement que je sais que là, je ne suis pas arrivé encore, je dois me renforcer plus. Mais après, comme tu disais, quel est votre module préféré ? J'ai envie de dire que c'est quand même le module de physio parce qu'il est quand même, je trouve, personnellement, je trouve qu'il est vraiment à l'interface entre la biomécanique et après, ce qui permet d'aller vers le focus, les visualisations, etc. En travaillant sur la physio, plus on arrive à être à l'aise, à se relaxer dans des apnées de plus en plus longues, plus on se rend compte que le corps se détend et aussi le focus s'améliore, l'esprit aussi devient un meilleur contrôle de ses pensées, etc. Donc, c'est ça que j'aime bien dans le module physio, c'est ce côté interface entre les... Et en fait, on s'améliore un peu dans les deux autres modules en amont et en aval, selon là où on veut les mettre. C'est une grande question. Mais voilà quoi. Ok. Super. Donc là, c'était plutôt donc, c'était sur votre... ce qui vous plaît en tant que pratiquant. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous avez des profils très différents. donc la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est quelles applications de ce qu'on fait, alors un reboot, mais de la respiration en général aussi, que vous voyez dans vos métiers ou dans vos activités et est-ce que vous avez justement des retours d'expérience spécifiques qui montrent comment la respiration a un impact direct sur ces différents domaines, sur les personnes qui sont dans ces différents domaines ? En fait, je reprendrai un petit peu les exemples que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, comme j'ai un travail de bureau où je suis régulièrement assis, une fois, ce travail sur la posture que permet la méthode par rapport à la respiration, me permet que j'ai mon corps d'une position qui n'est pas à la base très très saine pour le détruire d'un ex. Je pense que ceux qui sont assis très longtemps, toute la journée sur un siège, alors après, on peut se lever, marcher un peu, mais avoir une bonne posture, ça quand même permet de protéger la personne en tant qu'être. Le seul truc que je précise, c'est que quand tu parles de bonne posture, c'est pas une bonne posture pour être assis. En fait, c'est la posture de base qu'on est censé avoir quand on respire, qui permet d'être assis dans une position qui ne gêne pas vraiment pas. Et puis, on est un petit peu sur ce que tu as. C'est-à-dire que, après, on a tous, sur les micro-apnées, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir des mails qui vont arriver, puis il y a un côté un peu stress qui monte et tout ça. Donc, à partir du moment où on a une bonne chaîne respiratoire en place et puis, le travail qu'on fait dans ton école, ça permet aussi d'avoir un travail sur le mental qui permet d'affronter les situations d'après situations telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'un mail qui arrive, à la base, on est obligé de stresser au-delà du raisonnable par rapport à un mail qui arrive, mais sauf que les gens, tous les jours, soit des centaines de mails tous les jours. Voilà. Donc, des micro-apnées répétées, de toute façon. Donc, moi, c'est dans mon travail, en tout cas, c'est clair que, encore une fois, sur la posture et puis sur le travail du stress qui peut être généré par les techniques, les mêmes, des choses comme ça, c'est un impact tout à fait positif. OK. Alors, moi, j'interviens, donc, deux parties un peu différentes. Un côté qui ressemble au tien, puisque c'est le côté postural, dans le nouveau, effectivement, des personnes, je reviendrai après. Et également, dans le côté un peu... Et donc, pour accompagner des gens qui soit redémarrent, soit veulent faire des défis importants, du genre, je vais finir en même temps, voilà, ou des débutants. Donc là, la dernière fois, j'ai fait deux, trois cours à des débutants et qui sont venus me voir et ils ont dit, voilà, je vais commencer à faire du crossfit. Alors, bon, c'est du cardio mélangé avec la musculation. Et ils n'avaient jamais fait le sport de leur vie. Et donc, je les ai préparés en deux, trois séances. C'était peu. Et je leur ai simplement dit, respirez que pardonnez. Ils ont respéré que pardonnez. Ils ont rappelé, deux suites après, en disant, on est les seuls. Mais, on n'a absolument mal à aucune part. Donc, ça n'a aucune douleur. Donc, voilà. Ça, c'est la méthode. C'est un exemple. Voilà. Donc, j'ai aussi d'autres exemples qui sont plutôt dans le monde du travail. Les personnes qui prennent mal ou pas du dos. C'est des envers. qui arrivent à du dos. Et donc, c'est une personne qui avait fait deux, trois cours de respiration avec moi dans le cadre du dos. Et je lui ai dit, je lui ai dit, fais l'exercice pour une entrée. Et donc, quand ça lui arrive, tout n'est pas traité parce qu'il n'aurait pas revenu. Il a un outil pour enlever la douleur qu'il a quand elle arrive. Donc, voilà. C'est ce qui me vient dans les différents champs. Déjà, le démarrer une séance en posant les choses, en respirant, en prenant le travail de la chaîne respiratoire. Ça peut permettre la personne à une bonne disposition pour la souffrance. première chose. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, la libération respiratoire sur une meilleure capacité pulmonaire. Si on respire mieux, on est plus à l'aise, on est plus détendu dans sa vie. Donc, comme vous disiez, évidemment, dans le fait d'être, d'avoir une meilleure posture, pour pouvoir avoir moins de douleur. J'ai pas encore testé, mais j'ai une personne qui vient pour des problèmes de sommeil. À voir aussi. Comment, déjà, ne serait-ce que mieux respirer pour mieux s'endormir et essayer de passer une meilleure nuit et un peu plus tellement si on réveille, pouvoir... Parce qu'après, c'est un... Si on dort pas bien, on est... Si on dort pas bien, on est fatigué. Si on est fatigué, on se stresse. Sinon, on recule. Ouais, il y a problème de calme. Tiens, Sébastien, est-ce que tu peux nous juste par curiosité savoir si on nous entend ? Ouais, je vous entends. Et c'est vrai que ce qui a été... La remarque qui a été faite, là, que quand c'est Yvan qui parle, on l'entend très bien. Et c'est quand il y a des autres qui parlent, on s'est un peu plus hachés, donc... On est peut-être un peu loin du micro. Alors, tu m'entends mieux si je parle comme ça ? Allô ? Allô ? Ouais, non. Est-ce que tu peux... Allô ? Je disais, est-ce que tu m'entends mieux si je parle comme ça ? Là, j'entends pas mal, ouais. J'ai perdu un peu le film. On était sur les applications, les applications martiales. Dans la pratique martiale, il nous tarde qu'on avance un peu plus, parce que je peux voir déjà dans ma pratique avec ceux avec qui je m'entraîne, combien la posture amène des différences dans la pratique. Voilà. OK. Moi, de mon côté, comme je disais, j'accompagne pas mal de chefs d'entreprise. Et la plupart du temps, quand ils viennent, c'est surtout pour être à l'aise dans leurs affaires, se sentir un peu plus disponible, moins envahi par la pression, par leur recherche des performances, des résultats. Et donc, ils viennent le voir souvent, c'est de bouche à oreille. Et ils se rendent compte que dans les premières séances, que la respiration a une forme mentale. Ça rectifie déjà des problèmes qu'ils ont, en fait, ils prennent conscience des effets du stress qu'ils n'avaient pas forcément au départ en conscience. Au niveau cervical, souvent, ils arrivent avec des problèmes ou des migraines ou ce genre de choses. Ils se rendent compte qu'à force de se relâcher, de se détendre, finalement, ça va de mieux en mieux. Et donc, ils sont beaucoup plus aguerris après pour travailler avec un peu plus de légèreté, j'ai envie de dire, un peu plus de fuite dans leurs activités. Voilà. Et puis après, je me rends compte aussi, et j'en ai plus en plus, c'est des parents qui viennent avec des enfants qui sont victimes de harcèlement, de plus en plus à l'école. Et ils viennent me voir justement à travers la respiration aussi pour essayer de trouver une meilleure attitude parce que peut-être que se défendre en donnant des pains utilisés du genre ratio, ça a une certaine limite. Donc, travailler plutôt sur son seul contrôle, en fait, le fait de se sentir bien, droit, de ne pas se soumettre sans chercher à être dominant, ça change aussi les relations interpersonnelles et je le vois aussi en entreprise parce que j'ai travaillé aussi beaucoup ça en termes d'insertivité et ça développe effectivement une capacité de pouvoir mieux interagir avec les autres, voilà, avec beaucoup plus d'aisance. OK. Vous voyez ? Ça a été beaucoup, dans l'activité médicale, déjà, d'en expliquer que la respiration par le nez, la respiration abdominale, déjà, ce sont des fondamentaux qui vont faire en sorte avec un socle extrêmement solide qu'ils vont faire en sorte qu'il y a déjà d'emblée avec cette pratique d'injecter dans tous les domaines, ils le comprennent bien. Ça a été beaucoup sur les gens que je vois, donc mal de dos et douleur d'appareil beaucoup. En leur expliquant en deux mots, sans faire un grand cours d'anatomie, que les muscles proates et le diaphragme sont anatomiquement accrochés, ça c'est quelque chose d'occurrence actuel. L'être humain est fait comme ça et leur expliquer toutes les interactions et s'apercevoir qu'avec des exercices extrêmement simples déjà, il y a beaucoup de manière très significative des parcours de londages qui diminuent. Pareil, tu parlais des douleurs cervicales, c'est la douleur d'avoir outil contre nos douleurs cervicales. Les vertébrales, ça s'arrête, au niveau de la base du crâne. Ça, c'est la première chose. Déjà, le côté structurel, physiologique et mécanique. Et puis, ce qui a été déjà pour moi dans ma réflexion sur l'émotion à travers l'hypnose de façon générale, sur la cartographie de l'émotion et tu nous avais montré cet article déjà en 2014. Finalement, des Finlandais qui montent la cartographie de l'émotion sur un article sur un niveau de preuve scientifique extrêmement solide. La PNAS, c'est quand même du lourd. Un scoop scientifique médical extrêmement puissant et très réjouissant, je dirais, où, en deux mots, la peur est localisée dans les hanches et l'exoas. Les colères au niveau des trapèzes, des épaules, pour le combat. La tristesse pour l'ici. Et puis, l'excitation, d'ailleurs, qui est un concept pour discuter, qui n'est pas spécialement qu'on voit marqué de nulle part, certainement pas dans les lieux psychologiques, je veux dire, au sens où on l'entend. Et même dans un... Enfin, voilà. C'est quelque chose vraiment très intéressant comme quoi on est porté, et ça, tu nous as très bien montré ça, on en voit toutes les finesses de plus en plus avec une granularité incroyable de voir comment ça s'appelle en permanence et qu'on est tenu, finalement, notre posture est tenue par nos émotions. Donc là, ce ne sont pas des constructions mentales comme ça qu'on part dans une théorie. C'est basé, encore une fois, sur de la biomécanique avec le... toujours la science. Avec la science, Fréquente avec la science, évidemment. Il y a des corrélations fortes. Et donc, c'est toujours intéressant de voir, encore une fois, de voir que la pratique se rejoint à un certain niveau. et par les étudiants. Je veux juste faire une pause avant de passer la parole à Sébastien parce qu'il y a un commentaire sur Instagram. J'ai l'impression que vous décrivez mon quotidien. Donc, arthrodèse au niveau lombaire, j'ai pas mal de douleurs chroniques qui restent. Je dors hyper mal avec gros stress et avec un travail de bureau et du coup, on tombe très vite dans une spirale descendante. Effectivement, c'est normal parce qu'en fait, dans cette position, tout va mal et tout va aller de plus en plus mal. Et si, c'est pas corrigé parce que c'est une position quotidienne et ça se corrige, en combien de temps ça se corrige, un truc comme ça ? À partir du moment où on sait comment faire, on y fait attention. c'est quasi immédiat. À partir du moment où l'inspiratoire est en place, on sent bien que les répartitions ne sont pas encore et que ça se fait, voilà, il faut juste arracher un inspirateur en place donc avec des explications. Après, ça, c'est très très rapide en fait, c'est quelque chose de très rapide à corriger et alors, j'ai eu quelqu'un en stage, alors il est pas là ce soir, mais qui est lombalgique chronique depuis super longtemps. quand j'ai dit super longtemps, il m'avait dit que c'était fait diagnostiquer en 2000, donc en 2010, ça fait plus de dix ans quoi. En quatre jours, il avait plus mal et il m'a envoyé un message il y a deux mois, donc c'était trois mois après le stage, il avait toujours pas mal. Donc, c'est des gens, ils pensent que, on pense que c'est, que c'est destiné à être chronique, alors qu'en fait, le problème, c'est pas la douleur, le problème, c'est la posture de base et ça, c'est quelque chose qu'on gère très bien avec ces approches-là. Seb ? Donc, des applications dans ce que tu connais et des retours d'expérience ? Ouais, ben, moi, pour moi, enfin, quelque chose, dans les applications, enfin, les applications pourraient y rester des heures et des heures, voire des jours, parce que des choses, quand on voit que quelque chose d'aussi simple que travailler au maximum en respiration nasale, à quel point ça peut changer tellement de choses. Moi, j'ai vu, par exemple, ma compagne qui court, donc, quand elle fait un demi-marathon, maintenant, elle commence à courir uniquement en respiration nasale. Alors, au début, elle arrivait seulement sur un kilomètre, après, c'était deux, après, c'était trois. Maintenant, elle en est à ses huit premiers kilomètres sur 21 en respiration nasale. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que sa vitesse, elle court toujours aussi vite. mais par contre, sur les huit premiers kilomètres, elle a son rythme cardiaque qui est plus bas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle sauve des ressources pour la fin de la course. Donc, ça, c'est une petite anecdote comme ça. Mais donc, c'est juste pour dire que voilà, c'est juste un truc aussi, ça peut sembler aussi bête que respirer uniquement par le nez, ça peut changer des choses. Après moi, les choses qu'on voit comme application, enfin, comme application, moi sur moi, par exemple, je l'ai vu beaucoup, par exemple, sur l'amélioration du sommeil. Ça a été assez clair, vraiment. J'ai vraiment trouvé un bon sommeil. J'ai toujours des douleurs un peu qui traînent, des douleurs un peu. J'ai un syndrome de fatigue chronique avec des douleurs un peu. J'arrive à les gérer de mieux en mieux. Mais par exemple, au niveau du sommeil, ça a été vraiment clair et net. Un truc que je trouve vraiment, vraiment très, très sympa avec le travail respiratoire, c'est qu'en fait, on peut expliquer. Alors, c'est bien que les gens viennent à des cours, comme tout. Je veux dire, quand ils apprennent, je ne sais pas moi, le yoga, le karaté, ou je ne sais pas, le hockey sur glace pour parler d'un truc canadien, quoi. Ils doivent bien aller en cours, quoi. Mais après, par contre, donc pour la respiration, c'est pareil. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'après, on peut leur dire, tu peux continuer à le travailler tout au long de la journée, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que moi, quand je vais au travail, j'ai entre 30 et 45 minutes de marche pour le boulot, je place des exercices respiratoires en marchant, par exemple, sur la posture, sur des tendances d'apnée, sur des trucs comme ça. après, et après, on peut décliner ça à l'infini, on peut trouver des petits trucs à caser, par exemple, en réunion, des trucs, je ne sais pas, en regardant son téléphone, en regardant la télé, on peut faire des exercices respiratoires et ça devient presque une deuxième nature et du coup, on n'arrête pas de travailler, finalement. Il y a peu d'autres activités où, en fait, on peut pratiquer autant, caser autant de pratiques tout au long de la journée. typiquement, on ne peut pas faire ça. Il y en a peu, moi, je n'en vois pas d'autres. Non. Parce qu'une fois que tu as les muscles qui sont correctement détendus et que ça marche bien, tu pratiques même en dormant, en fait. Oui, exactement. La respiration, elle va être de plus en plus profonde, donc elle va transformer ta posture alors que tu dors. Donc, oui, c'est vrai que ça, c'est une des grosses forces de ce type de pratique, c'est que tu pratiques tout le temps. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment super dans la philosophie reboot qui consiste à, bon, OK, il faut bosser, il faut faire, il faut venir au cours ou quoi, voilà. Mais le reste du temps, en fait, on incite les gens, en fait, à travailler finalement quoi, 10 minutes par jour. Par contre, le restant de la journée, le travail se met en place un peu tout seul quoi. Au début, ça va être très conscient, par-ci, par-là, on place un exo, un exo aussi, un exo là, dans la file d'attente au magasin, en marchant ou quoi. Et après, ça devient même inconscient. Et ça, c'est très bien de pouvoir, de ne pas, on n'a pas besoin de surcharger les gens d'exercices à faire. Parce que les gens sont déjà surchargés, ils entendent les gens leur dire, ouais, fais tes 10 000 pas par jour, fais ton cardio, va au crossfit, je ne sais pas, fais du sudoku pour ne pas perdre la boule. Les gens ont déjà des journées très remplies quoi. Et du coup, c'est comme ça que souvent, les méthodes de bien-être finissent par être culpabilisantes. Parce que les gens se disent, ah, je n'ai pas le temps de le faire, du coup, ce n'est pas bien, je ne fais pas attention à moi, blablabla. Alors qu'avec la respiration, voilà, on peut, il faut, alors j'insiste, il faut bosser, il faut faire sa part du boulot, ça ne vient pas comme ça quoi. Mais après, ça devient de plus en plus quelque chose qui devient une seconde nature et qu'on travaille tout au long de la journée et même pendant qu'on dort quoi. tout à fait. C'est, et alors ça, c'est aussi une des caractéristiques de la méthodologie qu'on a à Riboud, c'est, et qui est basée sur, sur des études, sur la, justement, la, la compliance aux exercices, alors ça, ça vient des kinés, aux exercices de kinésithérapie quand on fait de la rééducation. Il a été montré qu'en fait, si on demande aux gens de faire quelque chose plus de 10 minutes par jour ou 15 minutes, mais divisés en, en deux parties dans la journée, ils tiennent pas plus de trois semaines. Donc, en fait, toute la, toute la méthode est aussi designée pour qu'en dehors des cours, le travail perso ne demande pas plus de 10 minutes par jour. Mais avec 10 minutes par jour plus un cours par semaine, déjà, il y a des résultats qui sont, qui sont hyper significatifs très, très rapidement. Juste moi, la dernière application que je vois, parce que bon, vous avez pas mal parlé santé. et il y a, il y a le sport, il y a le sport aussi. Donc, typiquement sur le, sur l'endurance. Sébastien, tu as parlé de ta compagne. Nous, on fait, on fait des arts martiaux aussi. Et, en fait, pour la, on fait, on fait que deux heures. Donc, j'ai pas le temps de faire de préparation officielle, pour en parler. Mais on fait, alors que tu te connais, c'est, c'est, c'est de la lutte au sol, donc du jujitsu brésilien. C'est quelque chose qui est, qui est très fatigant, donc point de vue cardio. Et en fait, c'est des gens qui ont pas d'entraînement cardio particulier. Par contre, ça, ça fait deux mois qu'ils ne font que du travail par le nez. Et en faisant ce travail-là, ben, ils ont pas de problème à combattre à bonne, bonne intensité pendant 35 minutes d'affilée. Donc, sans pause, alors qu'ils ont aucun entraînement spécifique au cardiovasculaire. Donc vraiment, en sport, il y a quelque chose qui est, qui est complètement non exploité. et ça, c'est, c'est traité. Alors, il y a plusieurs méthodes qui traitent ce genre de choses. Par contre, ce qui est très peu traité en sport, par la respiration, c'est justement ce côté mouvement juste qui, en fait, change complètement la manière de voir le mouvement, de voir la posture, et qui permet d'avoir des performances du coup sportives beaucoup plus intéressantes. Je vais en parler tout à l'heure. et ça va même plus loin, en fait, quand on se met à avoir cette posture-là et qu'on l'applique au sport, donc qui nous permet de la, non seulement de la tester, mais de la valider aussi dans notre esprit. Parce que c'est bien beau de changer une posture, mais en fait, s'il n'y a pas d'application, si on ne peut pas la tester, c'est quelque chose qui reste très, très mental. Mais quand avec le sport, on voit que ça marche, ben, c'est une posture qu'on va garder dans la vie de tous les jours. Et c'est la posture qui va vous permettre, ben, en fait, de beaucoup mieux vieillir, de ne pas avoir mal aux articulations, de mieux gérer votre croix, ça va régler, en fait, plein plein de problèmes. l'optimisation par le sport, c'est quelque chose de super intéressant quand on travaille autour de la respiration. Et en faisant ce travail-là, cette optimisation par le sport, elle va redescendre sur la vie quotidienne en ayant prouvé à votre mental qu'un changement postural fort et un changement de fonctionnement fort va avoir un effet sur votre quotidien. Donc voilà, sur les retours d'expérience, c'est un petit peu pour ma part. Donc là, en fait, on va essayer de pointer un petit peu les complémentarités que la respiration a avec d'autres types de pratiques, mais aussi les manques peut-être. Qu'est-ce que, pour vous, il faudrait ajouter ou il faudrait creuser pour compliquer le travail qu'on fait là dans une démarche, on va dire, de bien-être global ou de performance globale ? Roger. On a tout à lui pour répondre ? Non, je crois que Sébastien en parlait tout à l'heure. Moi, ce que je trouve très bien, c'est que, suivant le motif respiratoire qu'on va mettre en place, on a des effets que ce soit mécaniques, sur la physio, sur les hormones, sur le même côté spirituel, ésotérique. donc, en fait, par rapport à la méthode que toi, tu proposes, il y a des méthodes sur un motif respiratoire, donc ça fait quelques choses sur une situation spirituelle, mais là, on a des compléments qui, en tout cas, des applications qui peuvent englober tout l'être humain, quoi. et je trouve que, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais par rapport à ta respiration, je trouve que c'est, grâce à ta méthode, on prend conscience de ce qu'on est, de ce qu'on est réellement, mais dans toutes les dimensions. Et ça, je trouve que c'est important, on a dit, nous sommes notre corps, alors que souvent, il y a des parties du corps qui sont complètement en déshérence, d'où tous les problèmes physiques et de douleurs. Et après, on a aussi, le côté émotionnel, on en a parlé aussi, chacun va trouver l'émotion qui est la plus dominante à l'instant où on travaille. Et donc, ça, ça nous apporte toujours des informations que l'on donne. Ça, ce côté puridisciplinaire, mais qui englobe tous les aspects de l'individu, je trouve ça très, très bien. Sûrement, pour l'instant, vu la richesse de la méthode, moi, je n'ai pas de manque particulier, j'ai plutôt des curiosités sur où est-ce qu'on va aller plus loin en approfondissant certaines thématiques, notamment qui m'intéresse. Pour les membres, pour l'instant, je vois tellement de bienfaits dans tous les domaines qu'il y a des membres. Ok. Alors, moi, j'ai bien des idées. Alors, je ne sais pas si c'est des membres, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été déjà faites dessus, mais vraiment, pour le prouver, par exemple, j'aimerais voir, avec des tests, comment on peut, parce que ça, ça va intéresser énormément de personnes, puisque beaucoup de personnes font de la course à pied, beaucoup de personnes font, alors, de la course à pied pour améliorer leur performance, certains, c'est pour la santé, d'autres, c'est pour améliorer. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils travaillent sur le vôtre de max, la plupart du temps, tout le monde a entendu parler des fractionnés, des 400 mètres, qui sont très douloureux, qui finissent par blessés, pour gagner, peut-être, le vôtre de max, on ne gagne pas plus de 2%. Donc, moi, je suis assez curieux, par une méthode, avec des respirations, de voir ce qui est donné, ben, sur un groupe de personnes, d'une dizaine de personnes, un test pendant un an, par exemple, de travailler par la respiration, sans faire cet effort des 400 mètres, par exemple. Moi, je suis assez intéressé. Alors, là, moi, j'ai des bonnes réponses. Alors, il y a des trucs, on va dire, non quantifiés, mais très observables, comme par exemple, tout ce que je vous racontais tout à l'heure, sur les 35 minutes de combat intensif, sans faire de travail d'endurance aucun. Maintenant, en termes de mesurables, donc, j'ai suivi des gens qui faisaient du foot. Et, donc, il y en a un qui a vraiment adhéré, qui a fait le travail très sérieusement, pendant, je crois que c'est un mois et demi seulement. Et, sur un test de VMA, il a gagné, il a gagné deux paliers, en un mois et demi. D'accord. ça reste assez significatif. Ouais, ça reste assez significatif. Ça reste assez significatif. Après, donc, j'ai deux autres joueurs de foot. c'était pas par rapport à la VMA, mais c'était par rapport au volume de jeu. Donc, un bon joueur, enfin, ça dépend des niveaux. Mais j'ai un joueur, là, de 15 ans. Bon, il courait déjà pas mal. Il faisait, il faisait 11 kilomètres par match. J'ai fait quelques séances avec lui, en septembre. Et là, donc, on est en décembre. Et sur ces derniers matchs, il a coulé 13 kilomètres et demi. Donc, c'est quasiment 20%. Et j'ai un joueur en Angleterre, en première ligue, que j'avais pris il y a deux ou trois ans. Pareil, sur un mois de travail, il était passé, lui, de 11,5 kilomètres par match à 14. Ok. Et le tout, bien sûr, avec une posture, c'est pas uniquement que le souffle, c'est pas uniquement que le max, c'est aussi une posture qui permet de pas être blessé. Alors ça, moi, je l'aurais pas fait travailler. Là, je parle juste de mon approche de VO de max, on va dire, parce que c'est ce qui est le plus marquant pour le sportif de niveau. Donc, je fais ça. Mais après, évidemment, il y a tout ce travail autour de la blessure. Ok. C'est intéressant. Un effort un peu plus intense, on a tendance à baisser, mais si on trouve, on peut moins se baisser en ayant une posture qui tient la route. Ça, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est logique par rapport à la construction, mais qu'on n'a pas encore démontré. Donc, voilà. Sébastien va travailler là-dessus, il me semble. Sébastien, il a proposé quelque chose autour de la course à pied, mais qui n'était pas tant sur la prévention. il n'y avait rien de mémoire, il n'y avait rien de très spécifique sur la prévention des blessures. C'était plutôt s'améliorer au sein humain. Oui, exactement. Ulrich ? Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà énormément à faire avec ce qui existe déjà. Moi, j'aurais peut-être deux champs. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà, c'est de croiser avec la respiration, toutes ces sécrétions d'hormones, un peu aussi de la dopamine. C'est aussi une étude qui montre que un impact déjà sur la régulation sociale. Donc, voir l'impact, et notamment après, en thérapie, sur le stress. Comment gérer le stress. l'impact dans la régulation du salaire. Donc, aussi, ça c'est des champs, des champs à explorer. Et un deuxième, un champ dont on a moins parlé, qui est l'optimisation de la charge mentale. L'optimisation mentale, notamment en entreprise. Enfin, le point avec notamment ce qui est chef d'entreprise, manager. Mais, à la limite, tous salariés, sur comment la respiration, on a tous une grosse charge mentale, pardon. En général, en entreprise, on est sollicité, sur sollicité, par différents biais, médias, etc. Comment la respiration va avoir un impact sur le fait de rester capitalisé, d'optimiser cette énergie, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, en étant tranquille, dans sa journée, en restant concentré, sans être, sans être, sans perdre le temps, avec l'optimisation qu'on peut avoir à l'extérieur. L'impact dans la prise, aussi. Le fait d'avoir accès à toutes ces ressources, toute sa capacité mentale, dans la prise de décision, je pense qu'il y a des choses, des choses à faire et à explorer, d'ailleurs. Alors, c'est pas, que j'ai déjà spécialement exploré, prise de décision, il y a de la littérature dessus. Effectivement, il y a des manières plus pertinentes que d'autres pour prendre des décisions par rapport à sa respiration, mais ça reste quand même très exploratoire. Par contre, le problème, tu vois, avec ce genre de thématique, qu'est-ce qu'on peut faire avec la respiration sur la charge mentale ? En fait, le problème, c'est la définition même. Qu'est-ce que la charge mentale ? Et en fait, c'est là où on a des gros soucis, c'est que, à partir du moment où tu as un concept psychologique qui n'a pas, on va dire, une définition ou une réalité physique démontrée, comment, avec la respiration ? Oui, mais du coup, c'est quoi la stratégie ? Puisqu'en fait, on n'a pas la définition. Donc, le problème, il est là. En fait, d'abord, il faut définir qu'est-ce que la charge mentale, et à partir du moment où on trouve des choses qu'on connaît, essayer de mettre en place une stratégie pour y répondre. Tu vois, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, une addiction. Une addiction, c'est assez facile. Oui, on peut le définir. On connaît les ressorts physiologiques de l'addiction. Donc, on peut mettre en place une stratégie par la respiration. C'est ce que Marc a fait dans son mémoire en Europe. C'est ce qu'on a travaillé avec Philippe sur l'addiction au tabac, par exemple. On peut mettre en place une stratégie parce qu'on a des bons arguments pour penser que certaines respirations, vu leur propriété, vont pouvoir agir sur ça parce que c'est bien défini. Charge mentale, sauf si je ne sais pas, je pense que ce n'est pas assez bien défini aujourd'hui. Donc, en fait, avant de voir ce qu'on peut faire sur la charge mentale, la première étape, ce serait définir la charge mentale et là-dedans, voir ce qui est de l'ordre de la respiration. Parce que la respiration ne peut pas tout régler dans le sens où il y a plein de problèmes qui n'existent pas. Pas dans le sens où les gens ne les vivent pas, mais dans le sens où ces problèmes n'ont pas de réalité physique. Donc, dans ce cas-là, c'est difficile de dire que la respiration peut agir dessus. En fait, ça peut être aussi juste réaliser sur ça. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça que si tu arrives à découper la charge mentale en des séries de problématiques qui font qu'à la fin, il y a de la charge mentale, quoi que ce soit, les problématiques en question, là, oui, on peut se pencher dessus et voir à quel niveau on va agir. Ah, mais oui, oui, c'est... Ok. Intéressant. Ouais. Moi, en fait, effectivement, la méthode est déjà très complète. Ce que j'aime et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée et c'est comme si, en fait, on progressait de façon spiralée en permanence. Oui, tout à fait. Donc, on rentre, effectivement, sur la partie mécanique, mais après, il y a la partie physiologique, après, il y a la partie émotionnelle et après, il y a la partie mentale. Et en fait, on peut commencer par le mental et après revenir sur la mécanique, ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, on sent qu'on fait des bons. Donc, j'ai envie de dire, pour moi, le manque principal, il y en a, c'est être capable, moi, au fur et à mesure, de pouvoir évoluer dans cette spirale. Ce que je fais en permanence, et je crois qu'il n'y a pas de fin et c'est ça que je trouve génial d'ailleurs. C'est un chemin, c'est peut-être, on dit que le bonheur est dans le chemin et moi, je le vois tout à fait comme ça. Donc, on est dans cette évolution-là. Le seul manque, entre guillemets, ou en tout cas, la recherche, la quête, moi, que j'ai, particulièrement, et qui est liée à la fois, en fait, à résoudre ces paradigmes entre il faut de la performance et en même temps, il faut être dans une forme de calme et de sérénité. Ça peut paraître un peu difficile, en fait, dans l'entreprise, dans le bien-être. Il faut quand même des résultats aussi pour l'entreprise. C'est la notion de flow. Et pour moi, ça, c'est super important d'essayer peut-être de travailler là-dessus, voir comment on peut développer le flow. Alors, j'en ai fait une démonstration physique hier soir qui t'appelle le non-agir. Non mais, on rigole, mais le non-agir, c'est exactement cet état de, à la fois, tu es calme et il y a de la sérénité, mais à la fois, tu as exactement le résultat que tu veux. C'est ça. Et le... Alors, on pourrait faire une soirée vraiment là-dessus, mais le non-agir, c'est une qualité en soi. et pour y arriver, en fait, c'est presque une conséquence du travail qu'on fait. Si j'y arrive, c'est la conséquence du travail que je fais. Donc, en fait, même si ce n'est pas un programme spécifique sur le flow ou non-agir, ça tend vers ça forcément. Oui. Ben voilà. Alors, pas de chose, c'est déjà assez complet, pas assez coqueux. Bien sûr, creuser de manière verticale pour explorer, dans le champ d'intéresse, parce que je crois, on concerne tous mettre du quantitatif sur quelque chose qui est visible. L'air, c'est... Voilà. Donc, par exemple, le travail sur la gestion à travers la... trouver un marqueur comme la variabilité de la fréquence cardiaque comme marqueur du système, une fenêtre ouverte sur le système nerveux végétatif, le système nerveux autonome. Oui. Et la respiration étant interface parfaite, c'est d'ailleurs la seule fonction qui mène avec une double innervation de conscience, enfin, de capacité de bloquer ou d'accélérer. Et, bien sûr, quand on y pense, heureusement, on continue à respirer. C'est aussi, d'ailleurs, ça, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important de le dire aux... La respiration, comme le disait Sébastien, aussi. Au départ, il y a effectivement une certaine... On a, on a dès la première séance déjà du résultat. Le résultat qui n'est pas durable, vous aurez. On va retomber assez facilement dans l'ancien séance. Mais moyennant au grand maximum trois semaines... Trois mois, pardon, d'une pratique dont tu dis cinq minutes par jour, on a... On a... Vous allez... Vous allez pouvoir de façon très... Remettre en place ces schémas. Dès que ça se libérait, ça, ça ne prendrait pas. Finalement, c'est réapprendre quelque chose qu'on sait faire, alors que le bébé fait parfaitement avant l'ingénagement. Et donc, le mettre en place. Et après, ça tourne tout seul. C'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en termes d'observance, que vous n'engagez pas sur une discipline où, à un moment, ça va vous gonfler. Ça va se faire tout seul. Il faudra, bien sûr, continuer à l'entretenir. Et donc, alors ça, c'est le côté recherche scientifique. Et puis, je dirais, la deuxième dimension, c'est le côté horizontal de quelque chose d'inversal, faire des ponts, en tout cas, dans le domaine de la santé, avec, sur le stress à titre personnel, à titre médical, sur le plan médical, mais également, ça concerne donc les soignants, mais le stress de tous les professionnels de l'urgence, comme les pompiers, les soignants, comme les forces de l'ordre, tous les gens qui sont à des hautes situations, des hautes pressions émotionnelles, peuvent justement faire, voilà, c'est un travail d'information et il y a très largement, on en a parlé, et ça, je pourrais discuter, il y a très largement de quoi faire, un métier, véritablement, tout ça, dans le domaine de la santé, ne signifie rien que dans le domaine de la santé, sur la respiration, je dirais, la respiration dans tous ces états. Voilà. Ok. Sam ? Ouais, ben, je sais pas, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, mais bon, enfin oui, en gros, je pense que le, sur la respiration, le système reboot est quand même pas mal complet déjà, après, il s'agit de le mettre en place et de le travailler. donc ouais, en effet, il y a des ponts avec plein de choses, on va du, on va du, enfin sur le spectre, on va du bien-être jusqu'à la santé, avec toute la, toute la prudence qu'il faut mettre avec ça, parce que, la respiration en soi, va pas non plus, même avec les meilleurs efforts du monde, ça va pas régler non plus tous les problèmes de l'humanité, il y a des choses qui vont rester du ressort d'autres disciplines, mais on peut dire en tout cas que c'est, moi je le vois vraiment comme, enfin c'est pas, d'ailleurs c'est pas, je vais reprendre ce que disait Yvan, ouais, si tu le dis sur ton site, tu le lis dans ton bouquin je crois, mais c'est, c'est, c'est ce parallèle que, la respiration là est, là où était la nutrition il y a 30 ans, maintenant, en gros, tout le monde, tout le monde sait que, bah il faut bien manger quoi, c'est, enfin, après on peut débattre pendant longtemps, savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que bien manger, parce que, tout le monde sera pas d'accord, mais au moins, tout le monde sait que c'est quelque chose d'important, là, les gens sont en train de découvrir que c'est pareil que la respiration, alors là où j'ai, j'ai espoir que ça soit, qu'on mette pas 30 ans en fait, c'est que, la respiration c'est un domaine beaucoup moins complexe que la nutrition, je veux dire, rien qu'au niveau biochimique, l'équation, elle tient en une ligne, en gros, ça va être beaucoup et donc, c'est beaucoup trop nouveau, euh, c'est un tom,